Bonjour à toutes et à tous, fidèles du journal périodique vidéo proposé par la Ville de Visée, avec l'actualité qui a rythmé notre cité au cours de ce mois d'août 2012. Comme de coutume, vous trouverez par ailleurs un reportage complet, à savoir la pose de la première pierre de la nouvelle école de devant le pont. Très bientôt, vous trouverez aussi tous les détails sur le programme des voyages prévu pour 2013, dont la présentation s'est tenue en la salle des Tréteaux ce mercredi 29 août. Pour le reste, ce deuxième mois de vacances a vu les divers stages pour les enfants se poursuivre, dont celui du rugby de Visée. Une manière idéale d'initier les petites têtes blondes à ce sport collectif né au 19e siècle et qui, au contraire de la croyance populaire, constitue une véritable école de vie à bien des niveaux. Esprit d'équipe, discipline et respect font en effet partie des fondements de ce sport, dont Visée dispose de représentants de choix, avec le Rugby Club Visée, où se déroulaient précisément ses stages. Restons dans le domaine du sport avec l'édition 2012 des 6 heures de Visée à la voile, traditionnellement organisée par le RCNV, le Royal Club Nautique Visétois. Une édition qui a dû composer avec les caprices de la météo, que les concurrents ont dû affronter pour ainsi dire d'un bout à l'autre. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Éric Defroimont qui a remporté l'épreuve, il a dû se satisfaire de la victoire en catégorie double sur le 5 au 5 qu'il partageait avec Jacques Genon. Au général et en catégorie solitaire, un Éric remplace un autre, puisque c'est Éric Bonhomme qui s'est imposé sur son laser. À peu de choses près, les activités du RCNV se limiteront désormais aux régates dominicales jusqu'à mi-novembre. Le mois d'août a bien entendu été festif, avec tout d'abord la fête des anciens arbalétriers, qui s'est déroulée sous un beau soleil le 12 août, ce qui a bien entendu attiré une nombreuse foule. Comme les autres fêtes de la Gilde, ce 702e anniversaire est passé par la Collégiale et a vu les arbalétriers défiler en grande tenue dans les rues de la capitale de la Basse-Meuse, avant de procéder l'après-midi au grand tir du roi au jardin des arbalétriers. En parlant de nos gilles, de la deuxième rencontre intersection de tir s'est déroulée, cette fois chez les anciens arc-busiers, qui à l'instar des francs, deux mois plus tôt, se sont imposés à domicile grâce au tir presque parfait de Sébastien Van Der Beeken. Cela mis à part, tous les participants étaient unanimes, ce fut réellement une franche réussite. L'ultime rendez-vous est prévu d'ici quelques semaines chez les arbalétriers. On suivit les 14 et 15 août avec tout d'abord la messe en plein air dite à Lorette, une tradition instaurée avec la restauration de la chapelle et de l'hermitage en 1966 et qui parachève la procession qui démarre de la Collégiale, anciennement de la Grand Place. Une organisation prise en charge par la confrérie Notre-Dame de Lorette et Saint-Adelain, dont on profitera de rappeler qu'elle organisera l'an prochain le Grand Jubilé de Saint-Adelain. Nous en avons déjà parlé en début d'année. Le lendemain, ce sont plusieurs milliers de personnes qui déambulaient dans ce quartier de Lorette pour la traditionnelle brocante qui, cette année encore, comptait de nombreux exposants de toutes sortes. Une journée dont a profité, elle aussi comme chaque année, la SBL Porte Ouverte, notre ludothèque, pour organiser son barbecue géant en face de la Collégiale. Ici aussi, le succès fut au rendez-vous, d'autant que le soleil était lui aussi omniprésent. Du côté culturel, on soulignera cette très belle soirée organisée par Natagora sur le thème La nuit de la chauve-souris. Après un rendez-vous explicatif avec projection vidéo à la maison de la montagne Saint-Pierre de la Neille, les nombreux participants se sont retrouvés sur le terrain, aux étangs de la Julienne, pour observer ces mammifères volants qui, de tout temps, ont toujours interpellé. Un moment agréable et instructif, apprécié des petits et des grands. Rendez-vous pour le prochain journal fin septembre. Encore merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada